Et je continue mon aventure ici au Maroc sur ce merveilleux voyage qui m'emmène ici en Afrique du Nord donc au Maroc après avoir visité donc le nord du Maroc c'est-à-dire Tanché, Asila, Chefchaouan, je suis arrivé donc à Rabat et donc j'ai visité un petit peu Rabat, j'étais dans le souk, j'ai été au bord de mer, j'ai été aussi voir ce fameux bateau pirate installé par un français et j'ai été boire un verre hier soir en fait et j'y ai mangé un petit morceau et là maintenant je suis parti en direction de Casablanca donc Casablanca qui est une des plus grandes villes ici du Maroc qui est accessible depuis Rabat et depuis Tanger en TGV, il faut savoir que le TGV est tout nouveau ici au Maroc c'est vraiment très récent, le tram aussi d'ailleurs le tram a quatre ans ici à Rabat donc on va voir le TGV, on va voir à quoi ça ressemble et on va voir si c'est confortable, si c'est cher, on va aller un petit peu étudier le TGV ici au Maroc et moi ce soir je dois me retrouver un appartement ou un logement pour dormir à Casablanca donc c'est la suite de mon aventure ici au Maroc, regardez le temps qui fait, il fait 25 degrés et on est au mois de septembre, c'est très agréable donc suite de l'aventure au Maroc, c'est parti ! Regardez le temps magnifique qui fait ici au Maroc et donc la gare de train se trouve dans cette direction là-bas et avant d'aller à la gare, regardez j'ai repéré un hôtel avec une vue sur la ville de Rabat donc on va aller boire un petit jus d'orange avec des belles oranges marocaines. On va là dans les hôtels au Maroc en fait et dans tous les magasins on retrouve la Majesté Mohamed 6 voilà et puis qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ici dans cet hôtel avec cette magnifique vue ici sur Rabat et bien on mange une crêpe mais je pense pas que ça soit du jambon quand même parce que jambon ici c'est pas trop pour la religion là c'est pas terrible et c'est 5 euros ici 5 euros voilà arrivé à la gare de Rabat ville ici donc garde qui va m'amener à Casablanca et on va aller réserver le billet de TGV a priori il faut le réserver à l'avance je risque de payer un petit peu plus cher mais ça sera que quelques euros voilà le billet de Rabat à Casaport c'est 40 dirhams donc c'est 4 euros et c'est pas un TGV malheureusement c'est un train traditionnel mais c'est pas grave ça va quand même j'aurais bien aimé voir le TGV je pense qu'on le prendra pour aller ensuite dans une autre destination peut-être pour aller à Marrakech voilà le train 15h02 à direction de Casaport c'est dans cette gare là en plein de travaux parce qu'ils sont en train d'installer le TGV c'est un peu plus cher et voilà bien l'arrivée à casablanca et donc casablanca on m'avait pas menti mais c'est beaucoup de bâtiments moderne donc là maintenant objet du jour c'est trouver un logement pour dormir ici puis voir après ce que je vois ce que je vais ça c'est la gare de casablanca donc la première étape ça va être de trouver un hôtel et je viens de demander ici tous ces hôtels là comme l'hôtel ibis et les hôtels les plus chers le shératon et tout ça et on m'a conseillé d'aller un petit peu plus loin vers là bas et là bas il ya des petits hôtels voilà l'hôtel central qui se trouve dans le centre comme son nom indique voilà j'ai trouvé un hôtel sur agoda 25 euros la nuit c'est l'hôtel central voilà arrivé dans la chambre ici donc c'est plutôt sympa par rapport à ce que j'ai connu voyez en fait c'est une chambre assez simple mais fonctionnelle qui a l'avantage d'avoir la vue ici sur le port de casablanca et donc la chambre plutôt confortable regardez avec un lit double et là ça c'est la salle de bain voilà assez fonctionnel et donc pour vous montrer un petit peu sur l'organisation du voyage le matin quand je pars voyez je laisse ma valise avec dedans mon ordinateur mes affaires et tout ça et je la ferme avec le code pour maximum de sécurité ici j'ai mon petit pack de vêtements que j'emmène avec moi toujours de l'autre côté du lit j'ai avec moi mon chargeur j'avais d'ailleurs fait une vidéo il est derrière je sais pas si vous le voyez ici j'avais fait une vidéo sur un chargeur pour tout charger vos équipements et j'ai cette nouveauté qui est la gourde isotherme hyper pratique quand on en voyage pour mettre de l'eau pendant 24 heures elle reste fraîche dans la salle de bain je vous avais déjà dit que je vous en reparlerai au niveau des produits mais j'ai ce petit dentifrice qui est un dentifrice solide qui dure deux mois j'ai aussi cette nouvelle trousse de toilette de la marque Peak Design qui est vraiment extraordinaire mais c'est pareil je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans une vidéo dédiée moi je suis prêt à sortir et aller déjeuner et en haut de l'hôtel une terrasse avec la vue sur la ville et sur le port voilà ça c'est le centre de Casablanca et vous pouvez voir en fait que les bâtiments sont plutôt jolis c'est des belles constructions et là bas en fait dans cette direction là vous voyez pas en fait c'est la mosquée Hassan II et on ira la voir un petit peu plus tard dans la journée voilà une particularité aussi de la ville ici de Casablanca c'est ces grands boulevards avec ses bâtiments on est parti pour aller manger au restaurant la grillardière en fait restaurant de grillades au charbon de bois voilà repin grillades ça c'est 8 euros c'est les petites brochettes de poulet à 8 euros avec des épices voilà bien arrivé sur la mosquée ici Hassan II du nom de l'ancien roi du Maroc et elle a été construite en 1989 et elle a coûté extrêmement cher c'est ce que les gens ici disent mais ce qui est bien c'est que c'est le peuple qui a payé en fait bien je ne sais pas mais en tout cas ils n'ont pas vraiment eu le choix puisque c'est un royaume donc le roi a dit et le roi a fait bon je suis avec Zach qui vient de me dire que c'était pas 1989 que la mosquée a été construite mais par le roi Hassan II et il l'a construit donc parce que chaque roi doit avoir en sa mémoire un grand bâtiment donc ça peut être une mosquée ça aurait pu être autre chose et c'est la plus grande du Maroc et le deuxième à l'Afrique et le 13e position dans le monde et toi tu es de confession musulmane c'est ça tu es musulman et donc vous priez cinq fois par jour au Maroc et les musulmans prient cinq fois par jour ah oui c'est un français bon voilà en fait ici les gens viennent et s'installent ici s'assoient je sais pas ce qu'ils font ce recueil peut-être bon et pour ceux qui veulent il y a l'accès au hamam souvent à côté des mosquées on retrouve un hamam c'est un petit peu cher et c'est ici l'accès donc c'est 5 euros pour 90 minutes bon pour vous donner un ordre d'idée en fait de la taille de la mosquée là vous voyez en fait des gens vous voyez la taille qu'ils font et regardez la taille de la porte elle est vraiment immense et ça après c'est la tour et la tour elle monte à 300 mètres voilà donc en fait sur TripAdvisor il y a un restaurant ici qui s'appelle Organic Kitchen et c'est considéré comme un des meilleurs ici à Casablanca et donc j'ai décidé ce midi d'aller le tester ah mais avant d'aller manger au restaurant je voulais vous raconter une petite anecdote parce que ça fait aussi partie des anecdotes de voyage j'étais en train d'arriver au restaurant donc Organic Kitchen et je commence à sortir mon appareil photo donc le Canon et j'appuie sur le bouton et au moment où j'appuie sur le bouton je vois que la lentille ne s'ouvre pas et je regarde de plus près et je me rends compte que le gel super fort que j'ai acheté pour les cheveux qui est puissance 15 pour mes cheveux en fait c'est inséré dans la lentille et donc toutes les petites lamelles il y en a au total 6 en fait étaient coincées, engluées j'ai commencé à essayer de nettoyer et impossible il a fallu que finalement je démonte complètement la lentille dans un café ça m'a pris plus d'une heure en fait pour faire ça et lentille, pas lentille, lamelle par lamelle il a fallu que je les détoie, que je les refixe, je les remette et franchement j'avais une chance sur 10 de réussir et j'ai réussi donc c'est mission accomplie j'ai réussi à nettoyer mon appareil photo sachant qu'on appareil photo est quand même neuf je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté il y a trois mois et donc ça aurait été vraiment dommage parce que je pense que ça rentre pas dans le cadre de la garantie donc l'idée c'était vraiment franchement aujourd'hui je me suis dit merde la journée commence mal mais c'est un peu action réaction qu'est ce qu'on fait dans ces cas là en voyage quand on a un problème ben il faut apprendre à réagir aux situations et là la situation c'était de faire tout ce que je pouvais pour le nettoyer et le remettre en fonctionnement donc j'ai été sur les tutos youtube dans le café en en super urgence et j'ai réussi à nettoyer la lentille donc c'est mission réussie c'est ça aussi finalement le voyage c'est une leçon sur comment s'adapter et souvent finalement on me demande comment tu t'en sors quand tu es tout seul en voyage je pense que le voyage c'est beaucoup de situations où on doit réagir et à force finalement de voyager bah on on s'adapte de plus en plus facilement et donc ça c'était un très très bon exemple de l'adaptabilité dans le voyage c'est bah ta lentille elle est pleine de glu qu'est ce que tu fais bah tu nettoies et ça prend du temps mais c'est ça aussi voilà donc mission réussie je peux maintenant aller manger dans le restaurant organic kitchen Donc dans le restaurant organic aujourd'hui moi ça va être un peu léger parce que je suis au régime donc ça va être les sushis de quinoa et j'ai décidé de prendre parce que j'ai vu dans la vitrine Les shia pudding voilà ça ressemble ici à ça les sushis au quinoa donc c'est très très bon en fait j'en ai goûté déjà un donc c'est saumon avocat et carottes c'est très très bien assaisonnée vraiment très bon et c'est pas très cher 6 euros 54 alors ça en coûte 90 grammes j'ai pris des sushis et une bouteille d'eau c'est vraiment très bon j'ai discuté avec le patron il est très sympa venez ici organic kitchen maroc si vous cherchez une alternative aux couscous et aux tajines ici à casablanca je vous recommande derrière le organic kitchen c'est vraiment une bonne adresse on y mange bien et c'est très sain donc ça vient de c'est des produits locaux qui viennent des fermes locales donc c'est vraiment très chouette je vous le conseille maintenant je suis parti pour aller visiter le morocco mall cet immense mall que je vais aller voir maintenant et bien sûr pour aller au morocco mall c'est toujours la même histoire il faut trouver les les petits taxis rouges ici et on va voir si je réussis à trouver un petit taxi Voilà taxi qui vient de me déposer 25 dirhams et maintenant je suis arrivé au morocco mall regardez ce magnifique grand morocco mall et la particularité du morocco mall c'est qu'il ya un imax en fait pour aller au cinéma on va peut-être aller voir un film tout à l'heure et dans le morocco mall on trouve aussi des palmiers à l'intérieur qui m'ont l'air d'être des palmiers en plastique je ne sais pas avec une grande baie vitrée tout ça ça date de 2011 bon c'est plus vraiment très moderne en maroc on trouve aussi magasin fnac ici c'est tout comme chez nous et un peu plus cher Là on est dans la partie luxe en fait du mall et vous avez ici le magasin louis vuitton et là bas on peut aller boire du thé voilà maintenant on quitte l'aile luxe pour aller dans l'aile du commun des mortels avec h&m ici à droite banana république c'est lio maison du monde adidas and is la grande récré gap jack and jones cul and beer zahra Voilà une partie un petit peu plus marrante et différent d'un centre commercial traditionnel c'est l'adventure land maroc qu'on est parti voir à l'intérieur voilà enfin quelque chose de sympa ça c'est un petit parc d'attractions qui a été construit à l'intérieur en fait du centre commercial voyez il ya des attractions là en fait il ya un petit train qui tourne qui fait une sorte de montagne russe la regarder ça monte et ça descend c'est rigolo là on a des jeux d'arcade dont le fameux space invaders pour ceux qui se souviennent ça c'est le petit train qui fait tout le tour ici c'est attraction aquatique je vous rappelle quand même qu'il est quatre heures de l'après-midi donc il n'y a pas grand monde une autre attraction toujours à l'intérieur du centre commercial voilà donc ça c'est le adventure land morocco à l'intérieur on Bon ça c'est un magasin qui est déjà un petit peu plus intéressant ce que vous voyez si c'est des foulards en fait que les femmes achètent en fait pour porter le hijab donc c'est un petit peu le type de foulard qu'on peut retrouver ici ça c'est le hijab voilà ici ce que vous pouvez acheter chez yann et one c'est les babouches qui sont des babouches un peu plus mode modernes regardez elles sont jolies les babouches ça c'est la roue des babouches je pense que ça peut tourner est-ce que ça tourne voilà finalement j'ai trouvé un parfum oud et musc l'oud c'est un parfum typique du lorient et mélangé avec du musc et donc j'ai trouvé un petit parfum ici c'est pas très cher c'est 79 dirhams donc c'est 7,90 euros voilà je viens de sortir du magasin mais quand même finalement au centre commercial il y a beaucoup de magasins qui sont des magasins qu'on retrouve en europe une recommandation si vous venez ici au maroc c'est d'aller au magasin yann et noyann en fait qui est très très intéressant notamment pour acheter des parfums des cosmétiques et peut-être des babouches ou des foulards si vous voulez c'est ici yann et noyann madame arnouche et donc le fameux aquarium en fait un aquarium l'aquarium et a priori on peut rentrer à l'intérieur l'aqua dream aqua dream c'est toutes les espèces de poissons qu'on voit à l'intérieur en même temps moi les poissons je m'en fous un peu Voilà en fait c'est 20 dirhams pour rentrer à l'intérieur ce que vous voyez c'est qu'une espèce d'ascenseur qui monte tout en haut tout en haut tout en haut et on peut voir les poissons de l'intérieur Voilà me voilà sorti du monroco mall est-ce que je recommande de venir au monroco mall si vous êtes à casablanca en fait oui et non si vous avez quelque chose à acheter chercher une marque en particulier mais la plupart des marques c'est des marques américaines ou françaises c'est vraiment un centre commercial un petit peu comme on peut les trouver chez nous la seule particularité c'est peut-être l'aquarium mais franchement il n'y a rien d'exceptionnel ou si vous avez des enfants vous pouvez aller au petit adventure park qui est rigolo ce que j'ai retenu quand même c'est la marque Yann N1 là où j'ai acheté un parfum qui est une marque là pour le coup marocaine de madame Arnouche qui est une entrepreneuse marocaine et qui a lancé cette marque et j'avais déjà vu une vidéo d'un youtubeur en fait qui faisait l'inauguration il y a deux ans et c'est vraiment une marque intéressante si vous cherchez des produits marocains un petit peu plus de meilleure qualité et des produits qui sont un petit qui se démarquent un petit peu qui sont un peu plus à la mode donc voilà moi j'ai acheté mon parfum mélange musc et wood et je m'apprête à retourner au centre-ville pour continuer mon exploration de casablanca budget du jour c'est quand même 8 euros je n'ai pas dépensé beaucoup il y a une mouche elle m'énerve allez la suite on est reparti petit taxi petit taxi bon ce qu'il y a de pratique c'est que là vous avez le marocomol et là ici pour le coup les taxis petit taxi et ben on les trouve ils sont tous ici j'en prendra tout de suite et voilà mon aventure à casablanca s'arrête ici j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon voyage au maroc à travers ce formidable pays vous intéresse si vous êtes abonné à ma chaîne et vous suivez mes aventures depuis quelques temps je vous remercie beaucoup si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas c'est une chaîne qui parle de voyages autour du monde alors pensez à vous abonner et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de benji around the world et je vous dis à très vite